C'est une journée de concertation pour l'équipe pédagogique autour de vos bulletins, autour de vos cotes. Je joins copie de l'examen et du corrigé. Alors les sixièmes que j'ai deux heures par semaine, on a donc fait la probabilité et les lois de probabilité. Première question, vous avez donc un groupe d'ados. Là-dedans, il y en a qui regardent la télé, d'autres qui font du sport, encore d'autres qui étudient. Mais il y en a aussi qui en même temps font du sport, étudient, ou regardent la télé, étudient. Et voilà, vous avez toute une série de questions. Probabilité conditionnelle, les probabilités qui neige ou qui neige pas. Et alors, sachant qu'ils neige, les gens glissent différemment de s'il n'a pas neigé ou s'il a neigé. Donc, voilà toute une question. Alors ici, probabilité et exposant. Donc, vous êtes au tir à la carabine. Vous réussissez une fois sur 20. On vous demande combien de plomb est-ce que vous allez devoir prendre pour avoir 95% de chance de rentrer chez vous avec une photo. Alors, variable aléatoire discrète, vous étudiez 17 questions sur 20. Si vous pêcherez deux questions à l'examen oral. Ce serait un petit peu autour de ça. Loi binomiale, vous avez un QCM et vous répondez complètement au hasard. Toutes des questions autour de ça. Et alors, ici, pour la loi normale, eh bien, qu'elle a la probabilité de croiser un QI supérieur à 125 ou un QI entre 90 et 110. Voilà. Alors, en annexe, vous avez des formules et vous avez le tableau des lois normales. Donc, la première question sur les ensembles. Donc, il y en a qui regardaient la télé, il y en a qui faisaient du sport, il y en a qui étudiaient, il y en a qui faisaient chaque fois deux à la fois, il y en a qui faisaient trois à la fois. Donc, tout est juste. Il y en a chaque fois, ici, les sous-questions, chaque fois les réponses. Alors, la probabilité conditionnelle, est-ce qu'il neige ou est-ce qu'il neige pas ? Est-ce qu'on chute ou est-ce qu'on ne chute pas ? Ce n'est pas la même chose, ici. Voilà. Donc, on a la formule de la probabilité conditionnelle. Elle trouve bien ceci, c'est juste. Alors, pour le tir à la carabine, combien de plomb pour avoir au moins 95% de chance de rentrer avec la photo à la maison ? Ici, juste le sens de l'inégalité, ça n'avait pas été très clair, donc ça, on retravaillera ça. Mais ce qui m'intéresse, c'est qu'on a bien ce calcul qui nous arrive bien à 59 plombs. Donc, si vous tirez 59 plombs, vous avez au moins 95% de chance de rentrer chez vous avec une photo. Alors, vous étudiez 17 questions sur 20. C'est important de bien voir qu'on ne peut pas pêcher deux fois la même question à l'examen oral. C'est des événements dépendants, donc ça ne devient plus que sur 19. Et on a donc notre espérance, variance, écart-type. Alors, pour la question ici, si vous répondez au hasard au QCM, la probabilité de répondre à trois réponses correctes. Voilà, donc on a utilisé la loi binomiale. Et alors ici, c'était la somme de 0 réponses, ou 1 plus 1 réponse, plus 2 réponses, plus 3 réponses. Et de nouveau, espérance, variance, écart-type. Et pour la loi normale ici, rencontrer un QI supérieur à 125. Rencontrer un QI entre 95 et 110. Le QI maximum atteint par 70%. Donc là, ici, on sait bien que tout ceci vaut 70%. Et qu'est-ce que ça vaudra ici, là, en bas, ce QI ? Merci. 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 Merci.